tu as eu l'équipe c'est pz et à la police mais c'est pas le qui est là oui parce qu'on est garé comme des merdes dans un petit bled paumé à côté de manico parce que nous sommes en week-end de course week-end mais nous avons pris deux petites heures pour aller acheter une nouvelle voiture parce qu'on leur demande maintenant ou pas non on leur montre à l'atelier bon on vous la montre à l'atelier c'est quand il faut bien décider allez bon on se trouve à l'atelier finalement on peut pas s'empêcher de vous partager le moment d'achat je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment sympa quand on partage un moment où on achète une voiture du coup ben là on va aller récupérer la voiture chez le monsieur on va voir du coup la voiture on va la découvrir ensemble il était passé quoi le capot s'ouvre à merde une horloge à merde niquel parfait on va faire 500 km avec comme en autoroute à l'intérieur c'est quelque chose qu'elle a été cool passé sans tricher le contrôle putain c'est beau non mais bon c'est un pro on s'envoie là on avait vendu sans c'était on serait débrouillé quand même ça va pas mal du tout j'explique bien c'est juste un peu loin ouais c'est ça que ça freine les freins c'est limité et me l'arrêter en taviens et tout ça en prend pas de mal oui ça aussi les jus les freins ils sont les disques sont quand même bien corrodé il régulateur ouais tu vas être bien au retour en fait tu vas pas vouloir récupérer ma caisse ce week-end tu vas rouler avec ça bon allez eh bien let's go je suis très fier de cet achat dans la première jacques mais pas eu à toi c'est quelque chose qui se fait que ça on arrive on peut dire on peut être bien d'arriver avec ça en plus j'en ai arrêté mais c'est sûr tu roules en bm tu te fais arrêter tous les jours en tout cas t'as dû partir elle fait joli fruit en plus je trouve ça chante pas assez qu'elle joue dedans ouais on s'en va s'en occuper c'est génial t'as la clinique t'as le régulateur t'as l'essai j'ai eu aurèle tu vas en acheter quatre là là c'est je te fais découvrir des voitures quand même non luxembourgeoise je dis moyenne pour dire bonjour en luxembourgeois moyenne oui oui et il parle quand même trois langues et c'est con et un truc de stylé c'est que il ya il ya mon nom dans le numéro de série mais non il ya flou parce que je pensais qu'ils aient pas fait d'être joué de l'autre écoute la clé ce que c'est c'est une clé de ford c'est exactement la même que les clés d'asson martin v8 vantage voilà c'est bon on change le logo et c'est parti c'est un moteur ford ça ouais et c'est d'ailleurs tu prends ce moteur tu le mets deux fois d'affilée et t'as le moteur de la db9 et voilà aurait les fab au volant de la jaguar la vente à une check-up de la caisse aurait il a trouvé ça il va pouvoir rentrer sur bordeaux et avoir à manger sur notre âge il peut aller pêcher c'est pratique et on voit que la voiture était bien je pense qu'on est rentré de manière totalement digne les gars oui voilà on n'a pas abusé la voiture la voiture est toute d'origine on regardait le ct est valide il ya juste un petit peu de jeu au niveau des triangles arrière en vrai elle est nickel pour le prix il nous avait fait les pressions les niveaux il n'a dit que la vie d'âge d'atelier et non c'est parfait volant électrique climatisation bison régulateur qui marche le téléphone le combiné donc franchement il n'y a pas le combiné à ce prix là c'est une affaire que là maintenant ça part pour 400 km retour bordeaux à la zone 51 du coup on se retrouve à la base je vous mettre quelques plantes de l'intérieur et vous siendrez au courant bien entendu des galères qu'il peut y avoir sur la route parce que bon véhicule qui n'a pas rouler depuis pas mal de temps là qui va se taper 400 bandes dans la gueule on n'est pas à l'abri d'une petite surprise 5 minutes que je suis sur l'autoroute le régulateur qui ne veut plus fonctionner parfois il déconner il se coupait mais j'arrivais à le remettre aussitôt là il veut rien savoir donc pareil véhicule équipé d'une climautomatique bisonne bien plus de gaz donc sachant que le temps n'est pas trop pourri donc autant vous dire que ça chauffe un peu heureusement que c'est pas du cuir noir parce que là je me serais cramé à la rondelle c'est des petits trucs que ça va c'est pas bien méchant ça va pas empêcher de passer le reste du trajet tranquillement et ça je vous jure que quand vous conduisez c'est énorme le petit jaguar sur le capot qu'on voit depuis la conduite qui prend le vent pleine face c'est énorme 10,8 litres sachant que ce matin on est parti quand le véhicule a démarré on était à 14 litres et là en faisant l'autoroute et des petites pointes c'est pas déconnant ah bah voilà là au moins ça c'est fait j'ai vu des petites résistances j'ai fait là quand même pas le pare brise chauffant c'est ils avaient changé le pare brise parce que le capot en fait il a eu un souci le capot c'était ouvert c'était donc du coup le jaguar a fini dans le toit du coup le pare brise était remplacé le 6 à ce que ils ont peut-être mis un pare brise à à deux balles et quoi ils avaient s'extréné sous la main avec des résistances et qui était moins cher quoi et au final pare brise chauffant pour une caisse d'avant année 2000 pare brise chauffant moi je vous dis c'est mieux qu'une bm ça y est le véhicule est bien arrivé sur bordeaux donc après avoir fait 470 km il me reste exactement 144 km d'autonomie moyenne 10 litres c'est pas déconnant franchement je suis arrivé avec la jag à la zone à martignas donc j'avais déjà fait la route vendredi jusqu'à wilson je l'avais laissé à wilson pour récupérer la lambeau et j'ai récupéré du coup ce matin la jag pour l'emmener à la zone pour la mettre sur le pont comment sympa à faire le tour j'arrive je fais ma marche arrière pour me garer le véhicule cal le véhicule nord des marques d'un coup j'ai fait on l'a depuis vendredi matin elle a fait plus de 500 bornes zéro souci éteindre au démarrer tendre au démarrer là le véhicule à caler le véhicule ne démarre plus on va lui mettre un coup de booster voir si jamais l'alternateur est mort et que c'est la batterie qui a plat mais bon ce matin par elle a démarré nickel c'est les aléas mais forcément la voiture se coupe qu'est ce qu'on regarde en premier la batterie donc la batterie dans le coffre hautement après c'est bien bon et pour l'ouvrir même quand il n'y a pas de batterie je n'ai touché rien la cause qui a sauté toute seule et du coup qui a tout coupé normalement on va après mais rien que là au contact donc forcément une cause mal serré tout simplement là du coup on va se retrouver à jaguar pour faire un peu l'état des lieux voir un peu tout ce qui va tout ce qui va pas ce qu'on nous avait caché aussi donc c'est parti partir de l'arrière donc le contrôle technique était signalé du coup du jeu dans le train donc de toute façon là on peut voir que c'est mort donc en plus des deux côtés après par chance les cylindres blocs du pont ça sont bons ça tant mieux parce que bon sinon faut déposer le pont c'est toute une misère donc l'appareil on peut voir que le joint est craqué et aussi que sur le rotule pour régler le para c'est mort aussi donc cette façon on va commander on va remplacer donc là la ligne avec les intermédiaires donc là à tout hasard on peut être y voir un petit xpipe on sait pas à voir sur le projet en plus on voit que la ligne a quand même bien vécu et que ça c'est une anglaise donc qui dit anglaise dit rouille donc après pas de fuite particulière au niveau de la boîte donc ce qui est déjà un bon point positif un petit sentiment au niveau du moteur mais c'est quand même vraiment léger on s'attendait quand même à pierre par rapport au véhicule sachant qu'on ne savait pas trop ce qui avait été fait ou pas dessus donc pareil après au niveau du train avant donc on avait contrôlé que les triangles supérieurs donc ils ont un peu de jeu donc on va les remplacer pour être tranquille aussi mais sinon sur ce qui est de les rotules de direction elles n'ont pas de jeu je pense qu'elles ont dû être remplacées au moins une fois parce qu'elles n'ont pas l'air très vieille non plus et pour après tout ce qui va être sur les trains avant donc pareil on n'a regardé pas de jeu particulier rien de rien de spécifique donc pareil de façon là on va démonter voir un peu au niveau de la fuite d'où ça pourrait provenir ou c'est juste un petit sointement mais dans l'ensemble rien de catastrophique on commence toujours une prépa par un état des lieux et l'état des lieux du jour on va la passer au banc honnête le pronostic normal c'est 238 chevaux arnaud tu en penses quoi la caisse jamais passé ce moteur là c'est vrai ça fait 300 newtons normalement quand même 300 newtons 300 newtons ouais ouais c'est c'est coupé il va caler on va dire vu que l'entretien a l'air d'être plus à la plus qu'aléatoire depuis des années si déjà on sort 220 je suis content ouais tu penses ça à tous les coups là va même pas avoir assez de chevaux pour faire tourner les rouleaux ah 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 il a sorti 30 chevaux le kangoo quand même à tous les coups sortir à tous les mains Le premier tir, ça sort plus de chevaux et moins de couple. Et avec une couple qui ne ressemble vraiment à rien, c'est l'Everest. Est-ce que là, ça tire en combien ? Il y a des brelots, on tire. On se les fait en 15, on va le faire en 15. Ah ouais, donc c'est pas beaucoup mieux. 238 et 258. En puissance, on est quasiment, ça va être surtout le couple qui va manquer. Combien de puissance ça donne ? 238, 200 carats. Tu vois, on est en puissance par contre... Déjà, avec un bon entretien et tout ce qu'il faut, on va lui faire du bien aussi. Par contre, on est en train d'être privé comme temps. Il faut qu'il y ait une certaine petite coupure, mais c'est bon, ça me semble. De toute façon, je pense que déjà, bougie neuf, filtrée à neuf. Voilà, ça va lui faire du bien. Et on la repasse à quand elle s'en finisse. 50 ou 30, ça va peut-être dur à attraper. Peut-être pas aller chercher les 50, mais au moins qu'il y a une partie. Après, sur des atmos, c'est des sports annoncés en couple. C'est toujours un peu loin de la réalité. Bon, mais c'est pas mal déjà. Il ne reste plus qu'à travailler. C'est un bon état des lieux déjà. Mais pour une bagnole qui a 25 ans... Et qui a un troisième plus qu'aléatoire. Voilà. Ça sent quand même la puissance. Comme son contrôle technique, aléatoire. Aujourd'hui, je prends l'âge à voir pour l'emmener à la pesée. Donc, pour avoir le poids initial de la voiture sans avoir strictement rien fait. En plus, là, c'est bien parce que le réservoir est vide. Donc là, du coup, on va acheter. On va la mettre sur la balance et après, on va faire le poids. Voir sur les kilos qu'on va pouvoir gratter, etc. Ce qu'on va pouvoir faire dessus. Ça y est, il vient de passer à la pesée. Donc, du coup, sur la carte grise, si vous voulez savoir le poids, vous regardez sur G1. Donc, nous, c'était marqué une tonne 660. Résultat, une tonne 620. Donc, 40 kilos de moins que ce qui était annoncé. Après, voilà, là-dedans, pour l'instant, on n'a encore rien fond. On n'a encore rien touché. Voilà. Il n'y a même pas le plein. Donc, maintenant, on la repassera une fois le projet fini. Et vous allez me dire, la famille, mais pourquoi un nouveau projet ? Pourquoi cette voiture ? À quoi ça va te servir ? C'est une très bonne question. Comme vous le savez, nous avons le projet de Turbo Mia, qui est là, qui va partir en carrosserie. On a commencé à avancer sur plein d'éléments, que ce soit châssis, moteur et compagnie. Mais ça va être un projet très long. Et moi, je n'ai plus aucune caisse pour rouler et faire le débile avec. Parce que ce n'est pas vraiment avec les autres voitures que je peux faire le débile. Donc, j'ai décidé d'acheter cette voiture qu'on voit ici. Cette Jaguar, qui est une S-Type 3 litres V6 boîte mecha. Donc, c'est une boîte qui ressemble beaucoup aux boîtes de BMW. C'est une Getrag type 21. Ce n'est pas de bêtises. Le projet, c'est d'en faire une Drifteuse AK Street Drifteuse. La plus discrète, avec le plus gros flow possible. Voilà, c'est l'idée. Et je trouvais que ne pas partir sur une BMW, c'était un parti pris intéressant. Parce que du coup, on va rouler différemment. Donc, d'ici quelques semaines, vous allez avoir un live mécanique avec tous les potes pour le montage de la voiture. Donc, 48 heures de live non-stop pour faire la voiture de A à Z. Donc, je pense que ça va être assez insane. Cette vidéo, évidemment, elle sera compilée sur YouTube aussi d'ici quelques semaines. Et nous ferons une soirée reveal pour vous présenter le projet avant que la vidéo YouTube sorte. Donc, j'espère que vous soyez au rendez-vous. J'espère que ça va vous plaire. Cette idée de faire une Street Drifteuse avec une Jaguar, une Drift Jag. Je ne sais pas. Dans tous les cas, il va falloir nous donner en commentaire le nom que vous souhaitez donner à cette voiture. Et est-ce que le projet vous hype ? Moi, personnellement, ça me hype. Il me tarde vraiment de la rouler. Parce que je trouve que déjà, on arrive à faire quelque chose avec. On parque une auto qui fait 240 chevaux pour une tonne 6. L'objectif, c'est d'avoir un rapport pour puissance. Évidemment, vous doutez bien, bien meilleur que ça. Avec un allègement, avec des pièces. Donc, on a déjà reçu des pièces. Il y a des jantes, des combinés, baquets, harnais, frein à mes hydrauliques. On va souder le pont. Je ne vous fous pas toute la liste. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est un projet qui me tient à cœur. Je n'ai jamais eu vraiment de caisse de drift. Vraiment. Donc là, ça va me permettre d'avoir une vraie caisse de drift pour s'entraîner à drifter. Ce n'est pas une discipline dans laquelle j'ai envie de courir en compétition. Mais c'est quand même une discipline que je vais me pratiquer sur le circuit. Donc, on vous fera une vidéo, bien évidemment, aussi du drift de la glisse de cette voiture. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous trouvez ce projet. Et n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner pour ne rien rater de la suite de tout ça. C'était PZ pour les Racing Lovers. Et surtout, n'oubliez pas, restez tunés. Ah oui, au fait, nombre de pinces. On vend aussi des t-shirts et des sweats. Alors, tu pourrais au moins t'abonner et nous acheter un truc. Et va pas nous faire croire que t'as pas de thunes alors que tu viens de changer ton échappement. Espèce de prince, mais tu penses. Vas-y, achète, go un truc. Faites pas de radin. On veut s'en foutre. Plein et poche. Sous-titrage Société Radio-Canada